Salut les amis, salut les russes, aujourd'hui on se retrouve pour les 30 pires défauts de construction donc je pense qu'il y aura des défauts de construction c'est juste de la logique des voilà je sais pas trop mais je pense qu'on va bien revenir encore aujourd'hui donc on va commencer sans plus tarder euh ok bon ouais bah en gros t'as un ouais bah s'il y a un train qui passe bon bah bonjour les gars alors s'il y a quelqu'un le carnage non mais n'empêche ceux qui ont fait ça ils sont pas flûts flûts bon bah photo suivante ah oui d'accord il faut qu'on m'explique en fait au départ j'avais pas compris un balcon dessus d'autre donc j'ai rien de bizarre mais regarde le balcon du bas tu y vas comment mais il n'y a pas de porte et pas de fenêtres il n'y a rien il y a un balcon qui sert à rien en fait bon peut-être pour décorer mais bon euh bon bah photo suivante alors ça c'est original par contre t'as une moitié de toilette euh ouais alors je sais pas ce qu'ils se sont dit déjà est-ce que il y avait les toilettes et ensuite ils ont fait les murs ou est-ce qu'il y avait les murs et ensuite ils ont fait les toilettes c'est si il y avait les murs et ils ont fait les toilettes euh ils ont juste décalé les toilettes un peu c'est original bon bah photo suivante allez voir et là je t'avoue je comprends pas ah si oui ouais en fait t'as les porte-fenêtres sur une façade et t'as les balcons sur une autre façade bon et bah en gros il y a porte-fenêtres euh bah si tu veux te suicider au moins c'est pratique mais sinon je vois pas l'utilité en fait déjà faire des porte-fenêtres qui manent à rien on peut ensuite faire les balcons où tu peux pas y aller ça c'est faux photo suivante oh là oh ah ouais non mais ouais faut être fort quand même inutile que je vous explique oh oh là bon bah un meilleur va arriver d'un peu longtemps mon photo suivante euh alors il faut que je cache euh marita parce que je vois pas tout en fait ah oui bon regarde je comprends mieux euh en fait on fait une tour en forme de vous savez bah vous vous avez reconnu non alors les ingénieurs quand même ils sont forts regarde franchement bon bah sur cette petite n'importe quoi photo suivante bah ouais en fait ils ont bien distributeurs un peu trop c'est que bon c'est alors je sais pas comment ils pensaient les mecs quand ils ont fait ça mais bon bah c'est plus dur pour retirer l'argent franchement on va pas se cacher c'est plus dur bah en fait tu vois même pas ce que tu fais donc euh surtout tu retires 1000 euros tu sais même pas bon bref bon bah photo suivante alors y'a y'a faut y faire quand même bah même deux heures et noir écouté ouais c'est normal c'est courant mais mettre deux cuvettes une fois deux autres en plus bon alors j'suis pas convaincu mais bon bah photo suivante ah bah dans le même genre qu'un précédent mais en plus petit en fait ah y'a place elle est vachement petite ah ouais ah nan mais y'a ah ouais non mais y'a faut être fort pour faire ça quand même bon bah photo suivante alors euh alors y'a je vous avoue que je comprends pas trop y'a des rambards au escalier ah oui ah ouais euh ouais bah en gros tu te baisses pas t'es t'aigu quoi t'es t'es foutu oh ils sont forts quand même mec n'importe quoi bah photo suivante alors ma question c'est quand c'est sur la skate du bac comment tu fais pour monter en fait t'es obligé de t'es obligé de t'es obligé de mettre sur le coté et laisser se caler ouais c'est pas mal au moins ça fait faire du sport bon et au point c'est que ça a l'air d'être haut quand même donc si tu tombes euh bah vaut mieux pas tomber bon bah sur ce photo suivante alors hum alors là je vous avoue je vois pas de problème bon certes escalier je trouve pas très beau mais après chacun ses goûts mais sinon je vois pas de problème en fait ah ouais c'est que Skyrim est nulle part en fait ah ouais Skyrim elle a un mur ouais utilité il y en a pas photo suivante alors euh bah en fait quand ils ont mis la fenêtre ils ont pas pensé la cheminée euh parce que en fait je vois pas quoi c'est la fenêtre bah vraiment pas en fait que de l'intérieur la fenêtre et de l'extérieur c'est moche t'as un mur bon bah photo suivante alors là ouais non il y a un mec qui était bourré quand il a posé la fenêtre ah ouais non mais ah t'as pas d'excuses en fait t'étais bourré ah ouais non mais et alors j'espère que c'est juste la fenêtre et pas tout la part parce que bon enfin bref photo suivante bah on peut rendre Skyrim qui sert à rien bah y'a en soi il sert pas à rien Skyrim j'ai sur l'image de tout à l'heure t'avais un Skyrim qui menait vers un mur y'a il sert pas à rien parce que quand tu veux descendre voilà le seul problème c'est bah c'est dans un mur je pense que les concepteurs ils ont pas trop réfléchi ou alors ils s'en foutaient complètement pfff bon photo suivante allez on regarde faudra m'expliquer à quoi sert la porte de garage euh bah bah voilà ça a été un tir t'avance sous le tournant vide bah au moins ça a donné une excuse pour pas le travail mais ouais photo suivante alors là je vois deux problèmes alors le premier qu'est ce que jouer maille jeu fou sur toi du genre rien que ça et ensuite tête au bourgogne comme un nom vide et ben bon on va foutre suivante je crois qu'il ya un petit point de point d'ailleurs pour vous est ce que ces deux ponts sont au même niveau ou pas pour moi c'est une gauche et plus haut mais bon dans tous les cas bon non pas trop fiche moi c'est peut-être un séisme ou non photo suivante pourquoi il achète pourquoi la porte est en l'air bon au moins j'ai une chasse pour monter déjà bon sinon on a pas du radiateur qui est incrusté dans le mur je n'y a rien qui va photo suivante bah ouais et pour ce qu'il y avait la maison ils ont bien pas d'argent dans le garage par photo suivante alors qu'est ce que les potons foutent au milieu à route et puis c'est pas possible il y en a deux derrière non mais bon j'en ai mort bah au moins pour prendre de la vitesse c'est pratique bon pour pas voir une voiture trop bas sinon tu es fous du ah bah y'a t'es plutôt pas en choc bon par contre ouais pour rentrer photo suivante bah y'a je veux pas trop utilité en fait mettre un urinoir au dessus d'une cuvette une cuvette ouais parce que ta grosse commission voilà mais après un urinoir au dessus pourquoi on peut voir bon bah photo suivante donc alors là c'est quoi pourquoi à t'as pas de temps attends t'as la porte du bâtiment en l'air t'as une échelle qui emmène un balcon et c'est tout à rien mais c'est quoi ce bordel bah en fait tu peux pas rentrer parce que tu peux même pas aller sur un balcon t'es en gros faut que tu monte sur la voiture tu sautes sur un balcon t'escadres ensuite tu grimpes pour arriver à la porte non mais pfff oh j'en ai marre bah photo suivante après les cuvettes côte à côte voici les urinoires côte à côte bah surtout quand t'as un cuvette qui t'es presque côte à côte encore bah ça y est ouais bah vous m'avez compris qu'il y a deux personnes qui peuvent être en même temps et ah tu c'est pas possible d'être deux en fait et elles sont vraiment côte à côte dans un coin genre euh alors je sais pas à quoi ils pensaient en faisant ça mais bon bon bah photo suivante ah ah regarde c'est mon coté le balcon est presque à côté de la fenêtre c'est peut être un exploit au moins c'est sur la même façade maintenant mais bon c'est toujours trop loin mais il s'améliore peut être qu'à la fin ça sera en dessous pfff photo suivante alors le mec y avait pas envie de se faire chier il y avait ici manque bien sûr ah ouais ouais alors assez fort même oh c'est n'importe quoi pfff bon bah photo suivante alors on m'explique utilité t'as une cuvette t'as un sang carabot bah ça sert à rien en fait pfff 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 il y a des choses qui sont inutiles quand même bon bah photo suivante ah c'est un nouveau concept ça pfff 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 tu prends ta douche pendant que l'eau toilette pfff pfff oh c'est n'importe quoi pfff pfff photo suivante pfff pourquoi il y a plus et c'est trop petite il y a plus et c'est trop petite il y a plus et c'est trop petite ils ont là ils ont rien se dire que bah tes toilettes et couper la porte pfff 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 non j'en ai marre oh je manque que c'est fini j'importe quoi bon bah En tout cas, j'espère que vous avez aimé, moi j'ai bien rigoué, franchement, je sais pas à quoi ils pensaient ces mecs en faisant ça, mais bon, n'hésitez pas à partager, et on se retrouve pour une prochaine, salut.